Je crois que c'était un grand discours du président de la République. Je pense qu'il avait un premier mérite qui est très important, c'est de remettre le débat européen au cœur du village politique, comme l'église au milieu du village. Parce que depuis des mois, on se rapproche d'une élection européenne importante, avec des intentions de vote, tout un ensemble de choses, mais l'Europe est totalement absente du débat. Et je pense que le président a rappelé, d'une part, que les élections européennes étaient sur le débat européen et pas sur autre chose. Deuxièmement, il a montré la gravité de l'enjeu européen, c'est-à-dire qu'il a eu des mots très forts, disant qu'à son avis, l'Europe pouvait mourir face aux agressions multiples qu'elle a à subir. Si elle ne réagit pas convenablement, notre vieille civilisation européenne peut se retrouver dans une situation épouvantable d'ici une dizaine d'années. Donc il a situé la gravité de l'enjeu. Il a montré que nous étions dans une Europe différente aujourd'hui, que ce n'était pas simplement l'Europe de la paix et d'une coopération bienveillante entre les États membres de l'Union, mais que c'était une Europe qui devait rassembler une communauté démocratique, une communauté humaniste, dont les valeurs, les intérêts, l'influence, étaient gravement menacées par un ensemble d'oppositions internationales, a commencé évidemment par l'attitude de la Russie en Ukraine. Mais il y a aussi le risque islamiste, il y a aussi la dérive autoritaire des Chinois, il y a les inquiétudes qu'on a sur les États-Unis. Tout cela compose un paysage dans lequel le président nous a dit deux choses. 1. Nous avons quelque chose à défendre, en termes de valeurs, en termes d'intérêts, en termes d'influence, et 2. Si nous voulons le défendre, nous devons être ensemble et pas lutter séparément. Et ce double message, c'est un message central pour les Français, et c'est celui qui déterminera, je crois, tous les débats politiques de la France et de l'Europe au cours des cinq ou dix prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada